On va commencer, bonjour Cynthia Kafka. Merci d'être là aujourd'hui avec moi. Alors on se retrouve pour parler de Je suis venue te dire, le dernier roman qui est paru, qui va bientôt paraître à l'heure où on parle en ce moment. Comment est-ce que vous vous sentez à l'arrivée de la sortie de ce roman ? Là ça commence un peu à être concret, ça fait plusieurs mois qu'on travaillait avec l'éditrice, qu'on a retravaillé, ensuite il y a eu les couvertures, tout le travail en allant qui est un petit peu caché. Et là ça commence un petit peu à être concret puisque au moment de l'enregistrement aujourd'hui, j'étais à Paris la semaine pour faire une interview, puis pour rencontrer l'équipe des éditions de l'archipel, pour recevoir, puisque moi ça y est, depuis cette semaine, il y a la version définitive qui est arrivée, donc pour signer un petit peu les premiers romans. Donc voilà, ça commence à être concret, ça commence à être un petit peu excitant aussi. Oui, c'est la dernière ligne droite, j'ai envie de dire. Non, on va quand même rappeler l'histoire, donc c'est l'histoire de Rose, dit Rosie d'ailleurs, qui me tourne autour, qui veut écouter aussi. Ah, c'est Rosie ! C'est Rosie, bah oui ! Bah voilà, elle se raconte dans le gel donc ! Donc c'est l'histoire de Rose, une jeune femme qui, dix ans avant l'histoire, est partie à Bordeaux pour fuir un petit peu ses problèmes familiaux pour diverses raisons et qui, alors que sa tante l'appelle pour dire que son père va bientôt partir, va bientôt décéder, se dit, il faut absolument que je lui dise tout ce que j'ai sur le cœur et lui balancer tout ce que j'ai au fond de moi. Elle arrive là et elle se rend compte que son père n'a pas le même moyen de communication qu'elle, qu'elle va être toute seule du coup dans cette conversation ou en tout cas, un peu seule. Et donc du coup, elle va devoir gérer ses ressentis toute seule et communiquer et un petit peu défaire tout ce qu'elle avait sur le cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter par rapport à ce résumé ? Non, c'est un bon résumé. En fait, elle est partie à Bordeaux pour, un peu dans l'idée, elle était tout juste majeure, c'est juste après le décès de sa grand-père et elle est partie un petit peu avec cette idée de se construire sa vie de femme là-bas. Et puis dix ans plus tard, finalement, elle en est au même point et elle se dit que le responsable de cette vie un peu chaotique, c'est son père. Et donc, là, il va bientôt mourir. Et avec les gens avec qui il y a une proximité familiale et avec qui on ne s'entend pas forcément, il y a toujours ce souci de se dire, ben voilà, il va bientôt partir. Est-ce que je le laisse partir sans rien lui dire ? Ou est-ce que je l'accompagne malgré tout parce qu'il fait quand même partie de ma famille ? Et là, elle se dit que c'est peut-être le dernier moyen qu'elle a de lui balancer tout ce qu'elle a au fond des tripes et elle de pouvoir avancer. C'est ça, c'est pouvoir décharger un petit peu les balises trop lourdes et puis repartir alléger et recommencer à zéro. Alors justement, ces poids qui étaient sur elle pendant quasiment toute sa vie, finalement, faisaient en sorte qu'elle avait toujours peur d'être abandonnée, toujours peur d'être mise de côté. Et donc, du coup, elle voulait se fier aux règles, se fier aux codes pour être bien sûr de tout respecter comme il faut et de ne pas qu'on abandonne finalement. Et puis, au fur et à mesure du roman, on va avoir une jeune fille qui ne se laisse plus faire, qui est vraiment elle-même parce qu'elle veut faire les choses, parce qu'elle veut découvrir certaines choses elle-même, pour elle-même. Et donc, elle commence à exister en tant que rose réellement. Et donc, pour ça, elle se fait une petite bucket list avec un des personnages et elle essaye de faire tout ce qu'elle a voulu tenter. Alors, j'ai vu que l'exercice avait été vôtre aussi sur le blog. Donc, vous aviez fait une bucket list. Vous aviez testé une fiche pédicure, vous aviez testé un vol en avion au-dessus de votre maison. C'est quoi la prochaine étape de cette bucket list pour vous ? Alors, moi, c'était vraiment une bucket list à faire avant mes 40 ans. Je n'ai pas fait la liste parce qu'il y avait des choses. En fait, j'ai l'impression que les priorités qu'on peut avoir à un moment ponctuel dans notre vie, ces priorités, elles évoluent au fur et à mesure qu'on en découvre des nouvelles. Et je crois qu'en fait, moi, j'ai la chance d'avoir la vie qui m'envoie elle-même des prochaines choses à faire sur ma bucket list. Donc, voilà, là, j'ai envie aussi de me concentrer sur les dernières choses que je me suis lancée comme défi, dont la sortie de ce roman, ce qui va me prendre quand même aussi un petit peu de temps. C'est plutôt en bonne voie, ça peut être coché, j'imagine. Voilà, mais bon, là, c'est vrai que jusqu'à présent, je pouvais contrôler, je pouvais un petit peu maîtriser tout ce qui se passait, en tout cas surveiller. Et quand le roman va apparaître, je ne vais plus pouvoir maîtriser tout ça. C'est vrai que c'est, du coup, c'est à la fois hyper excitant et un peu stressant aussi de se dire, voilà, là, je ne maîtrise plus rien, on verra, c'est le roman qui va vivre sa vie et c'est les gens qui vont le lire, qui vont le faire vivre aussi. Oui, j'ai l'impression quand vous parlez que, du coup, ce besoin de contrôle et ce besoin d'un petit peu maîtriser ce qui se passe dans votre vie, c'est un peu autobiographique finalement, ce que vous avez mis dans Rose ? Il y a pas mal de moi et il y a pas mal de moi jeune dans Rose. Pas tout, c'est loin d'être une autobiographie, mais ça part de réflexion personnelle, de sentiments et voilà, d'une envie aussi, je pense qu'on a beaucoup de se construire et de se construire correctement. Justement, quand vous parlez de jeunesse, moi ça me fait penser justement à une des caractéristiques du livre, c'est-à-dire qu'on enchaîne les moments du présent et des flashbacks de Rose, de sa vie, de sa jeunesse. On comprend un petit peu comment elle a vécu justement cette relation avec son père et la grande différence entre ces deux parts du livre, c'est que les flashbacks sont écrits à la deuxième personne du singulier. Alors, ce qui donne l'impression que finalement, ces parties-là, c'est ce que Rose écrit à son père dans ses carnets quand elle va le trouver à l'hôpital. Est-ce que c'était un exercice différent d'écrire en tu plutôt qu'en je ? Alors, c'était un exercice différent et puis c'était un exercice un peu plus compliqué parce qu'on part un peu, il n'y a pas, en fait, le roman, il est créé avec un chapitre sur deux, un chapitre où elle est dans le présent et où elle est avec son père et où elle essaye de se reconstruire et un chapitre où elle lui raconte des souvenirs. Et ces souvenirs, ils ne doivent pas être là par hasard, en fait. Ils doivent servir aussi de l'histoire et je voulais vraiment qu'ils s'enchaînent de façon à ce qu'il y ait un petit quelque chose à chaque fois avec le chapitre précédent et avec le chapitre suivant. Et alors, ils ne sont pas écrits à la deuxième personne, enfin, ils sont écrits à la première personne du singulier, mais ils sont écrits, mais l'émetteur est son père. Donc, comme si elle lui parlait à lui, comme on écrirait une lettre, tout en racontant ses souvenirs. Et là où c'est le plus compliqué, ce n'est pas d'écrire à quelqu'un, c'est de se remettre à chaque fois dans l'âge qu'elle peut avoir au moment du souvenir. C'est-à-dire qu'on ne réagit pas de la même façon quand on a 12 ans, que quand on en a 8, que quand on en a 17. Et donc, voilà, c'était vraiment essayer de connaître Rose sur le bout des doigts et de ressentir aussi les émotions qu'elle peut ressentir en étant toute petite fille, avec cette peur de l'abandon qui naît, un peu plus grande, au moment où elle se rend compte que son père, ce n'est pas mon père ce héros, mais un peu mon père ce mec qui fuit un petit peu la vie de famille. Voilà, tout ça. Et c'est ça, je pense, l'exercice le plus compliqué. Donc, c'était plus de se mettre dans la peau de Rose à différents âges et de comprendre vraiment ce qu'elle peut ressentir. C'est un exercice aussi d'écriture particulier, parce qu'un enfant ne va pas s'exprimer de la même manière qu'un adolescent ou encore une trentenaire, donc c'est quelque chose d'assez particulier aussi. Il y a beaucoup de choses dans le roman, de toute façon, qui, moi, m'ont transportée, mais dont ça. Ben oui. Et il y a quelque chose aussi que j'ai bien aimé, ou plutôt quelqu'un, c'est le personnage d'Amélia. Amélia, j'ai trouvé vraiment, c'est un petit peu comme le Guy, le Jiminy Cricket de Rose. En quoi c'était important d'avoir un personnage comme ça pour vous dans le roman ? J'avais besoin, alors c'est, quand on lit la quatrième de couverture, on se rend compte qu'on a une femme qui ne sait pas trop où elle en est dans sa vie, qui a besoin de se reconstruire. Un père qui va mourir, et un cadre qui est celui des soins palliatifs. Donnez-moi une corde, quoi. Donc, j'avais vraiment, moi, déjà pour moi, pour l'écrire, j'avais besoin d'avoir un personnage solaire qui puisse éclairer le roman, lui apporter une lumière particulière. Et ce personnage d'Amélia, elle est entraînante, elle est motivante, elle ne se force pas. Enfin, voilà, elle a déjà eu. On le voit un petit peu dans le roman, elle a aussi un parcours de vie, elle a aussi des failles. Mais je voulais qu'elle puisse aider Rose, la prendre un petit peu par la main, pour que Rose apprenne ensuite à se libérer elle-même. Donc, c'est important pour porter de la légèreté dans cette histoire et pour avoir cette amie. Parce que j'ai des amis solaires et qui peuvent aussi m'apporter tout ça. Et j'estime qu'on devrait tous avoir un ami comme Amélia dans sa vie, quoi. C'est vrai. Et alors, justement, Amélia, vous dites qu'elle est solaire, qu'elle est un petit peu rayonnante, etc. C'est vrai, tant et si bien qu'il y a un moment donné dans l'histoire où elle dit que toute conversation, toute discussion avec quelqu'un doit se terminer sur une note positive. En quoi c'est vrai pour vous ? Et enfin, comment est-ce que vous essayez de le mettre en pratique ? Parce que c'est pas évident. Alors, c'est partie d'une réflexion. Ma maman me disait toujours, quand j'étais petite, quand on se disputait pour des broutilles ou qu'il y avait un conflit, elle me disait toujours, et elle le disait encore, que le plus important, c'est de ne s'est jamais couché fâché. C'est-à-dire que voilà, qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie et que se disputer pour une broutille et de se dire à un moment donné qu'il pourrait être trop tard et on n'a pas résolu ce souci, c'est quand même fort dommage. Et puis, quand on va se coucher fâché, on a toujours cette boule au ventre, c'est compliqué. Et donc voilà, c'est de dire, on sort ce qu'on va dire et ensuite on peut aller mieux et on finit sur une note positive. Et la journée, comme on peut finir sur une note positive, l'exécution. Je suppose que... Je pense. Oui, bah oui. De toute façon, j'imagine que quand on écrit un roman, la plupart des inspirations, on les trouve dans la vie quotidienne, que ce soit de nous ou que ce soit d'autres personnes. Et donc du coup, c'est ce mélange-là qui fait le roman qu'on va sortir. Oui, oui, je pense. Enfin, en tout cas, voilà, j'écris pas du thriller, donc je peux pas dire. J'espère que les auteurs de thrillers ne prennent pas tout dans leur vie quotidienne. mais oui, effectivement, il y a plein de choses que soit qu'on a vécues, soit des émotions. Je pense que, à mon sens, pour qu'un récit puisse vraiment toucher des lecteurs, il faut qu'il y ait aussi une part, pas forcément une part de soi, mais il faut qu'il y ait des émotions, des choses qu'on a pu ressentir à un moment donné ou imaginer que l'autre ressent. Ça matche pas forcément. Oui, tout à fait. Et au niveau des lecteurs, justement, dans le livre, quand moi j'ai fini le livre, j'ai eu l'impression que le message que vous vouliez donner, c'est « Affirme-toi, existe pour toi-même, sois bienveillante, mais pas trop gentille ». Quel conseil vous donneriez aux gens, justement, qui sont un peu trop gentils et qui n'arrivent pas à s'affirmer ? J'ai du mal à ne pas être trop gentille en règle générale, donc je ne sais pas trop. Mais non, je pense que c'est juste l'expérience de la vie qui nous apprend. Ce n'est pas « Ne sois pas trop gentille », c'est « Quand il t'arrive quelque chose, prends-en expérience, garde l'expérience et dis-toi, « Affirme-toi pour l'heure d'après ». Mais je veux rester sur cette idée aussi que dans ce livre, la bienveillance, elle résout quand même certains conflits et elle amène quand même les personnages à être bien et à pouvoir être eux-mêmes. C'est ça qu'on comprend un petit peu avec Rose et son père, c'est le fait qu'elle arrive à lui pardonner finalement à la fin. Tout à fait. Comme moi, je vais pardonner à Rosie parce qu'elle est beaucoup trop mienne. Je lui pardonne d'animer. C'est pas mal. Concernant le roman, justement, ce n'est pas la première chose que vous écrivez. Vous avez écrit aussi des histoires, des articles de blog, donc sur votre blog Maman Bavane, si je ne me trompe pas. Quel est le format que vous préférez travailler ? Tous, chacun a sa particularité. C'est vrai que l'article de blog, j'ai commencé mon blog par celui-là, je l'ai commencé il y a 11 ans, j'en avais encore un autre avant. Avant, j'écrivais les carnets intimes. Je pense que le blog, il est spontané. On peut se permettre d'écrire vite, de ne pas faire forcément attention aux formulations, de faire des photos d'orthographe aussi, de ne pas avoir forcément à se relire. Comme aujourd'hui, plus on se pose Instagram, il y a cette relation directe avec les lecteurs, qui est géniale. C'est vrai qu'un livre, ça met tellement de temps à s'écrire, à se relire, à se corriger, à être publié qu'entre le moment, cette histoire, je l'ai commencé il y a 5 ans. L'article de blog, c'est vraiment faire réfléchir sur un point en particulier ou juste faire rire ou juste essayer de déculpabiliser. C'est des choses qui sont plus rapides et qui sont hyper attaillables. le moment, il faut le temps de l'écrire, il faut réfléchir à chaque phrase, à chaque mot, à la formulation, à ce que ce mot est trop d'un avec l'autre. Et il est beaucoup plus dans l'introspection et dans la réflexion aussi. Vous dites justement que ça fait 5 ans que vous avez cette histoire-là en cours. à quel point elle a changé par rapport aux premières idées que vous aviez eues ? Je crois que je retrouverai les brouillons d'il y a 5 ans. Je me dirais que ce n'est pas du tout le même roman. Il y a 5 ans, c'était des idées qui étaient jetées sur un carnet. Et puis ensuite, c'est devenu un roman dans lequel, en fait, là, il y a un chapitre sur le temps où on peut repasser et on regarde dans l'histoire et dans l'enfance de Rose. Il y a 5 ans, ces chapitres étaient des paragraphes qui étaient intégrés dans le roman. Donc, du coup, j'ai vraiment raccourcé le roman pour vraiment avoir un chapitre, une structure avec un chapitre au présent et un chapitre de son enfance. Donc, voilà, ça n'a plus rien à voir. Et puis, ensuite, ce roman, j'ai auto-édité il y a 2 ans, 2 ans ou 3 ans. Et pareil, il était plus abouti, il avait été plus réfléchi, il était sur la même structure. Mais il y avait quand même ce... Mais bon, je pense que sur tous les romans, il y avait quand même des petits trucs qui m'ont fait d'un regard professionnel. Et j'avais envie, je m'étais dit, tous mes romans, je me dis, un jour, j'aimerais aussi les autres romans que j'ai auto-édités pouvoir les retravailler avec vraiment un œil expert. Et voilà, donc là, il y a eu des chapitres qui ont été enlevés, d'autres qui ont été modifiés. Il y avait des choses aussi où je me disais, c'est vraiment dommage quand j'ai auto-édité ce roman, si j'avais pensé à rajouter ça à ce moment-là, ça aurait ajouté une autre touche. Voilà. Et tout ça, c'était rajouté. Cool. Ce n'est pas trop frustrant justement de changer autant quand on avait une idée à la base et qu'elle change, qu'elle change, qu'elle change perpétuellement. Je crois qu'au contraire, c'est génial parce que ça veut dire quand elle se modifie et qu'elle évolue, ça veut dire qu'on n'est plus seul à l'écrire, ça veut dire que les personnages s'en sont emparés aussi et si les personnages de l'histoire s'en emparent, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin aussi. Et pour écrire, justement, vous avez des rituels d'écriture, des choses qui vous mettent un petit peu dans le mood d'écrire ou pas du tout ? Alors, j'écris surtout dehors, j'étais comme l'hiver, sous ma pergola, là en ce moment, il pleut, il fait froid, donc j'ai un bon gros clé, parce que j'aime bien pouvoir respirer et j'ai vraiment plutôt le soir et plutôt très tard que tout le monde est couchée et que je sais que je ne vais pas être... Voilà, on ne va pas être assez rompue par un coup de fil, par un enfant qui cherche la colle, par ce genre de choses, mais sinon, non, je n'ai pas vraiment de rituels précis. Si ce n'est que j'adore conduire toute seule, est-ce que mon esprit est... Je ne sais pas, il doit y avoir une partie de mon cerveau, il doit être fait bizarrement, je ne sais pas trop, il y a beaucoup de monde là-dedans, donc... Et en fait, mon esprit, je pense, c'est concentré sur la route et du coup, il doit y avoir une partie de mon cerveau, je n'ai pas d'autres explications si un scientifique qui peut m'expliquer ça, mais... Non, je ne sais pas qu'il y a des idées qui arrivent et je suis obligée de m'arrêter sur des aires de repos quand je suis sur l'autoroute pour pouvoir les écrire avant qu'elles s'en aillent parce que c'est là où j'ai des fois des grandes idées qui vont devenir rien et complètement ridicules trois jours plus tard, peut-être, mais voilà, c'est là où il y a des choses qui se mettent en place dans la tête. Est-ce que ce serait un conseil de créatrice justement de quand on a une idée directement de la noter avant qu'elle ne s'en aille et pas de se dire je vais bien m'en rappeler à un moment donné si elle est importante, ça va ? je crois que sinon elle s'envole le soir ou au milieu de la nuit si on a une idée il faut l'écrire. Moi souvent j'utilise le dictaphone de mon téléphone comme ça, ça me permet de vite balancer le truc et d'ensuite pouvoir le réécouter un peu plus sérieusement quelques jours plus tard. C'est vrai que c'est pratique et alors dernière question que je voulais vous poser est-ce que vous avez des projets en cours ? Donc évidemment il y a la sortie du livre ici donc je le remets pour les internautes donc c'est Je suis venue te dire qui sera paru le 6 octobre le 7 ils sont comptés ah bah c'est le 7 moi aussi j'ai cru ben voilà c'est le 7 octobre est-ce que vous avez d'autres projets déjà en cours ou d'autres idées ou d'autres choses pour les romans oui c'est un nouveau roman qui sortira aux éditions L'Archipel en 2022 voilà on a déjà le titre on a déjà l'histoire enfin toute l'histoire maintenant il faut j'attends avec les personnages que ça se goupille bien mais il faut que je commence à l'écrire sinon mon éditrice coucou mon éditrice va commencer à mettre un peu la pression mais voilà là c'est pour les romans pour l'instant je stoppe un peu les autres idées que je pourrais avoir je les note dans mon carnet j'ai un carnet à idées aussi j'ai 12 milliards de carnets mais voilà et puis je suis correctrice donc je corrige aussi des romans je suis rédactrice donc j'écris aussi des guides à côté donc j'ai pas trop le temps de m'ennuyer ça va oui effectivement quand on est créatrice on aime bien survoler un peu tout puis avoir plusieurs plusieurs casquettes oui c'est ça plusieurs termes de jeux merci beaucoup je rappelle je suis venue te dire à retrouver moi c'est un roman pour finir sur mon avis à moi que j'ai trouvé extrêmement bien pour ceux qui connaissent et qui ont déjà lu Virginie Grimaldi je sais pas pourquoi mais j'ai fait un lien entre votre écriture et la sienne parce que j'ai trouvé que la façon d'écrire était un petit peu un petit peu la même tout en ayant son lot de différence évidemment mais avec une pointe de cynisme et une pointe de regard sur la vie qui était un petit peu réaliste mais sans vouloir trop enjoliver les choses donc moi j'ai beaucoup aimé donc art c'est hyper gentil mais il faut pas dire ça les gens ils vont imaginer non 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 donc non voilà c'est mon écriture ah oui c'est votre écriture de toute façon ça c'est sûr mais moi en étant libraire j'ai fait des études de libraire je travaille souvent en librairie oui Rosie il est très bien tu peux lire ah il sent bon en plus non ce qu'on fait parfois souvent c'est de faire des liens entre les auteurs pour montrer un petit peu le genre et justement le fait que ça se rapproche un petit peu d'une auteure qui existe déjà si je peux dire ça comme ça c'est que ça va s'inscrire directement dans les goûts des gens et puisque Virginie Grimaldi on a d'ailleurs je me permets de vous interrompre c'est une petite phrase en fait de Virginie Grimaldi sur le bandeau ah bon voilà qui dit de lire ce roman plus ou moins bah oui non mais c'est peut-être là d'où vient du coup le lien entre les deux mais en tout cas moi je suis ravie d'avoir pu vous avoir ici Rosie aussi je pense et puis et puis on vous retrouve très bientôt sur les réseaux et puis dans vos bouquins merci beaucoup en tout cas merci Rosie aussi merci 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 merci